Si la vie est en rose le 14 février, c'est grâce aux nombreux fleuristes qui préparent avec le plus grand soin cette journée. A l'approche de la Saint-Valentin, les acteurs de ce secteur ont du pain sur la planche. C'est la période où les fleurs se vendent le mieux. En général, pour la Saint-Valentin, on va dire que c'est une fête, mais pour les fleuristes, on va dire que c'est une prête. On travaille le jour de la Saint-Valentin comme on travaille six mois dans la nuit. Donc, c'est une date fétiche pour un fleuriste. La Saint-Valentin, c'est l'événement le plus important chez les fleuristes, parce que c'est la date à ne pas rater. Le client qui vient à la Saint-Valentin, généralement, ne vient qu'une fois. C'est le moment où il décide de tout miser pour sa bien-aimée ou son bien-aimée. Grand classique de la fête des amoureux, le bouquet de fleurs est en effet le cadeau incontournable de la Saint-Valentin. Habitués à ces traditions, les fleuristes font le plein, avec en star des ventes la fameuse rose rouge, un classique indémodable qui représente la rose de l'amour. Les roses, ça exprime beaucoup l'amour, selon la couleur. Il y a ce qu'on a envie de profiter de la Saint-Valentin pour déclarer son amour à une fille. En ce moment-là, on note les roses rouges. Voilà. Si on n'a pas grand moyen, on peut même donner une tige de rose rouge, c'est significatif. C'est dire à la fille que je brûle d'amour pour toi. Dans cet atelier floral situé à la rivière A2, la journée des amoureux s'annonce chargée. L'entreprise prévoit de livrer plusieurs bouquets dans la journée. Nous sommes en train de faire des bouquets, faire des photos, proposer à nos clients, tarifier pour qu'on ne soit pas dépassé le jour même et que tout soit clair, net. Bien sûr, comme j'ai dit, le client qui viendra aura ses... S'il veut choisir ses propres fleurs, il pourra. Mais bon, je sais que les gens ici, ils aiment bien avoir une base, avoir des références. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc, Steve, montre celui que tu es en train de faire. Voilà. Donc, si tu arrives à faire toute la ligne comme ça, et après, si tu veux, tu rajoutes encore une ligne de rose rouge pour fermer, sinon c'est top. Donc, voilà. Il faudra utiliser aussi des hortensias, comme j'ai dit. Elle est tombée. J'ai mis des hortensias blanches. Après, il faudra qu'on fasse un bouquet rose pâle et rouge. Paul, tu refais le bouquet là. Ok, fais attention avec celle-là parce qu'elle est fragile. Donc, voilà. Donc, là, on a encore... Tiens, zen. On va rester zen jusqu'au bout, mais je ne vous montre pas que le stress commence à monter. Pour la Saint-Valentin, Tara a fait rentrer en prévision 7000 tiges de rose, en privilégiant la couleur rouge, mais aussi des blanches ou des fouchias, ainsi que différentes tailles de tiges ou de boutons. J'ai quand même une quantité qui est déjà pré-réservée, mais j'ai commandé quand même assez pour pouvoir satisfaire toutes les demandes, même les demandes du jour J et les demandes du lendemain. La rose est inévitablement l'allégorie de l'amour. Qu'elle soit rouge, blanche ou rose, chez Amal Fahour, c'est un nombre incalculable de roses qui sont vendues ce jour-là. Les bouquets qu'on écoule en moyenne, on ne sait pas. Si quelqu'un me commande un bouquet avec 100 roses et si on me commande 10 bouquets de 10 roses, on ne peut pas savoir combien de bouquets on écoule. Mais on peut savoir qu'on écoule entre 2500 et 3000 roses. La variété choisie dépend du besoin du client. Alors, comment ça se passe ? Généralement, nous avons notre vendeuse, nous avons Erika qui est là, qui accoste le client, qui lui demande ce qu'il veut. Déjà, pour quelle occasion il souhaite offrir un bouquet, s'il a un budget et s'il a des préférences de couleur. Selon ces trois informations-là, nous, on lui propose selon nos goûts spécifiques, notre esprit, l'esprit de nos bouquets. Mais sinon, il est libre de se balader, de dire, par exemple, je veux ça dans mon bouquet, je veux ça dans mon bouquet, je veux du statis dans mon bouquet. Et après, nous, on peut l'attacher et l'emballer. Ce qu'on emballe, du coup, et on met tout le temps des petits conteneurs d'eau, qu'on appelle bulles d'eau, puisque nous sommes dans un pays à climat relativement chaud. Et le client ne rentre pas forcément pour pouvoir le mettre dans un vase, pour pouvoir garder les fleurs à la fraîcheur le plus longtemps possible. Par contre, il faut noter que pour la meilleure tenue de fleurs, il faut qu'elles soient à la température fraîche, donc au moins à la climatisation le plus possible. Parce que sinon, elles ne tiendront pas vraiment. Niveau budget, les Ivoiriens dépensent en moyenne entre 10 000 francs et 150 000 francs par bouquet. La variété choisie dépend du besoin du client. Alors, il faut noter qu'à la Saint-Valentin, les roses sont le plus cher. Les roses ne sont jamais à ce prix-là, donc on les achète plus cher, donc on est malheureusement obligé de les vendre plus cher. Donc là, nous, cette année, nous allons vendre la rose à 4 000 francs. C'était les mêmes tarifs que l'année dernière, mais en temps normal, nos roses sont à 3 000 francs. Donc là, Saint-Valentin a quand même une petite augmentation dessus, mais nous garantissons la qualité. Et comme je dis, ce n'est pas de notre faute, c'est comme ça qu'on nous vend. Donc nous aussi, on doit revendre cher. Certes, la criée des roses bat son plein ces jours-ci, mais les prix oxyent considérablement du fait de l'offre et la demande, qui est presque entièrement entre les mains des producteurs. Pour les fleuristes, difficile d'avoir un prix fixe, cette période. Il faut compter entre 2 000 et 5 000 la tige, selon la boutique. En Côte d'Ivoire, la rose est l'une des fleurs les plus importées, en particulier à l'occasion de la Saint-Valentin. Seuls 3 à 5 % des roses vendues sont locales. Toutes les autres proviennent en majorité du Kenya. Il faut savoir que les roses ne sont pas cultivées ici. Ici, nous n'avons pas la terre pour les grosses roses. Nous avons des roses ici, quand même, mais elles sont toutes petites. Et la quantité qu'on peut commander n'est pas suffisante pour servir tout le territoire ivoirien. Certes peu commerciables, les fleurs locales renferment pourtant d'énormes avantages. L'avantage des fleurs locales, c'est qu'elles restent longtemps. C'est un bon investissement. Ça reste des jolies fleurs, très colorées, ou même toutes blanches, parce que nous avons quelques fleurs locales blanches. Et ça reste longtemps, ça n'hésite pas beaucoup de fraîcheur. Donc ça s'adapte à l'environnement dans lequel vous êtes. Et vraiment, on peut faire des super compositions avec, surtout à petit budget, car elles ne sont pas forcément vendues très chères. Nous ne les vendons pas forcément très chères. Pour les professionnels du secteur, le 14 février reste un jour de bonne moisson, puisqu'il permet d'enregistrer un chiffre d'affaires conséquent. C'est la période où les fleurs marchent le plus. Mais ce qui nous fatigue un peu, c'est cette affaire de douane et autres dont le prix augmente à chaque fois. Aujourd'hui, quand le client vient, peut-être il a l'habitude de dépenser 10 000 francs pour faire son petit bouquet de flas à sa chérie. Il vient, on va lui dire que cette fois-ci, là, c'est 20 000 francs. Vous voyez ? Il dit non, mais ce n'est pas vrai, ça a augmenté et puis il s'en va. Donc cette histoire de douane qui augmente, de tasse qui augmente au récré, là, ça nous fatigue. Ce qui fait que souvent, les affaires diminuent. Voilà. Sinon, c'est une bonne période. Si la rose rouge est le symbole incontournable de cette fête de l'amour, bien d'autres fleurs peuvent se faire une place dans les bouquets. Sous-titrage Société Radio-Canada